bonjour à tous c'est iPhone Retro aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du tweak timer plus donc qui est disponible au prix de 1,99$ sur la source de big boss et ce que ce tweak va vous permettre de faire en fait c'est de modifier en fait l'application horloge pour permettre en fait dès que vous mettrez un compte à rebours par exemple de une minute vous pouvez choisir ce que vous voulez de déclencher une action que par exemple comme éteindre le wifi etc donc ça peut être franchement pratique je vais montrer tout ça tout de suite donc une fois que vous avez téléchargé et installé l'application vous suffit de lancer l'application horloge donc il n'y a pas besoin d'effectuer de réglage avant avant donc vous allez régler donc dans minuteurs par exemple vous allez mettre combien enfin le temps la durée qu'il vous faut donc moi je vais mettre une minute et vous allez dans sonnerie et donc là vous verrez tout en bas donc vous descendrez vous aurez toutes les sonneries en haut là ici donc vous descendez tout en bas et vous aurez donc un tas de d'actions effectuées donc par exemple pour prendre une capture d'écran dès que le temps s'est écoulé donc vous pouvez aussi redémarrer votre appareil l'éteindre ça c'est assez pratique cette fonction d'éteindre par exemple si vous le configurez à deux heures il s'éteindra au bout de deux heures donc vous avez juste à cocher faire choisir par exemple donc vous avez vraiment un paquet d'options comme je vous le disais donc vous pouvez activer les données cellulaires etc etc donc aussi vous pouvez simuler un appui sur le bouton home donc un appui vous pouvez aussi appuyer donc sur le bouton lock home comme je vous le disais un double et même un triple donc une fois que vous avez sélectionné ce que vous désirez donc moi je vais mettre double presse home par exemple vous faites choisir vous choisissez donc le temps donc moi je mets une minute vous démarrez le minuteur et vous pouvez ensuite quitter pour revenir au menu principal et on se retrouve après donc là on se retrouve pour la fin du timer donc je vous ai évité d'attendre une minute donc on va vite voir ce que cela nous donne donc je n'ai je l'ai laissé donc sur double presse et donc voilà il a simulé un double appui sans que je le commande à distance et donc voilà donc ça nous l'a fait tout seul donc voilà pour ce tweet que je trouve franchement pas mal qui en vaut la peine et je vous dis ciao portez vous bien à plus merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet iphone retro point allo point com n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire et un pouce vert si cela vous a plu et prenez soin de vous salut merci